Mesdames et Messieurs, ici Bostadion. Noveles qui vous attendez. Messages qui vous attendez. Abonnez-nous sur Bostadion. Allez sur Bostadion Channel. Je vous donne toute sa musique. Yes, abonnez-vous sur Bostadion. Mesdames et Messieurs, je vous donne la chaîne. Allez, allez. Vous n'avez pas abonnez-vous, qui vous parlez? Bostadion Channel. Qui m'a dit le calo ? Ou même, il n'y a pas de parole. Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale. Monsieur le Vice-président de l'Assemblée Nationale. Madame, Messieurs les membres de l'Assemblée Nationale. Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Président de la Cour de cassation et Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mesdames, Messieurs les parlementaires. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République. Madame, Messieurs les juges de la Cour de cassation. Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire. Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Monsieur le Commandant-Chef AI de l'état-major des Forces armées d'Haïti. Monsieur le Gouverneur de la Banque de la République d'Haïti. Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations de la société civile. Mesdames, Messieurs les cadres fonctionnaires du Sénat de la République et de la Chambre des députés. Mesdames, Messieurs les représentants de la presse par les écrites et télévisées. Mesdames, Messieurs. Ce rendez-vous annuel qui consacre l'ouverture solennelle de la rentrée parlementaire témoigne de l'irréversibilité et de la pérennité de notre processus démocratique. Comme le veut la Constitution, cet exercice républicain est une excellente occasion de faire état à la nation des actions publiques entreprise au nom du peuple au cours de l'année 2018. C'est aussi l'occasion de lui présenter les perspectives pour l'année 2019. Tout d'abord, j'aimerais inviter la nation à une minute de recueillement pour les victimes du 31 de terre du 6 octobre dernier qui a endeuillé la famille nationale dans les départements du nord, du nord-ouest et de l'artibonique. Cette catastrophe va causer des dégâts matériels importants qui ont impacté l'économie nationale. J'ai saisi aussi l'occasion pour saluer la mémoire des filles et des fils du pays qui ont perdu la vie de manière très tragique et révoltante. Particulièrement les policiers qui ont fait l'ultime sacrifice dans l'exercice de leur fonction au cours de l'année 2018. Merci donc de vous mettre debout pour une minute de recueillement. Merci. Mesdames, Messieurs, en cette période décisive pour la nation, la quatrième et dernière année de la cinquantième législature, l'occasion m'est offerte de réitérer mon attachement personnel en tant que chef de l'État à la démocratie, à la continuité institutionnelle et républicaine, ainsi que notre fidélité aux principes fondateurs de la République d'Haïti, que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Si l'année 2018 a été caractérisée par des contestations d'hôtes économiques, politiques et sociales, l'année 2019 doit nous permettre de nous soucier davantage du respect des presquies constitutionnelles, de nous efforcer dans l'esprit patriotiques, de surmonter les crises qui menacent la survie de la nation. Notre devise « L'Union fait la force » ne doit pas être une simple expression, mais un guide pour nos actions quotidiennes. 2019 est l'année des grands rendez-vous républicains. C'est une année historique. Nous devons réaliser des élections crédibles, honnêtes, démocratiques et transparentes. Pour réaliser ces joutes, mon administration et le gouvernement prendront toutes les dispositions nécessaires. C'est une exigence constitutionnelle et républicaine. De plus, pour répondre aux revendications du peuple, le gouvernement doit intensifier ses actions avec le sens requis de l'urgence et de la détermination. Parallèlement, cette année, mon administration entend renforcer son programme de redressement structurel. Nous continuerons à travailler pour rendre l'État plus efficace et plus efficient dans sa réponse aux attentes de la population en matière d'infrastructures routières, d'énergie électrique fiable, d'eau et d'assainissement. Les besoins en infrastructures éducatives, en formation professionnelle et en soins de santé sont créés. Nous devons poursuivre les réformes institutionnelles, devons permettre d'améliorer le fonctionnement de l'État. 2019, c'est aussi l'année où le Parlement devra statuer sur le principe de l'amendement de la Constitution. Sur le plan économique, nos turbulences politiques ont eu des incidences négatives sur l'industrie nationale. Entraînant ainsi un chômage qui t'a perdu. Aussi, tous et toutes, autorités étatiques, sociétés civiles, secteurs privés, nous sommes obligés d'entreprendre davantage d'initiatives susceptibles de permettre au pays d'attirer des investissements directs, nationaux et étrangers, de créer des emplois et d'augmenter la production agricole et industrielle nationale. C'est dans le but d'atteindre ces objectifs que le gouvernement entreprend. Urgent, urgentement, ces quatre tâches indispensables qui sont de renforcer les mesures pour combattre la corruption et l'impunité, réduire le train de vie de l'État et assainir les comptes publics, de combattre la contrebande sur nos frontières terrestres, nos aéroports et nos bords, de favoriser un climat propice à l'amélioration du cadre des affaires et à la création d'emplois, de réaliser les élections comme le veut la Constitution. Ce sont là les grands défis institutionnels et structurels qui nous attendent cette année. Cependant, mesdames, messieurs, nous sommes tous conscients que seule la stabilité et l'union peuvent conduire la République d'Haïti à l'équité, à l'égalité et à la justice sociale, qui sont le socle de tout régime démocratique. Chers compatriotes, femmes et hommes politiques, 2019 est l'année du dialogue et de l'entente. Il nous faut rompre avec la cécité institutionnelle qui gangrène la chose publique, qui fracture davantage le tissu social. C'est ce défi politique, institutionnel, économique et social que nous nous devons de relever. Donc, aujourd'hui, en 2019, il faut continuer davantage avec les initiatives porteuses de changements et génératrices de richesses, corriger les erreurs du passé et adopter les innovations qui s'imposent. Pe parisien, frem aksep nous. En 2018, année sa, te difficile en pile pour nous. Économie pays après vos chocs, sitou, a goud la kap perdi valer, parce que n'ap chèche do la pou nou achete nan pays étranger, presque tout ça non besoin pou nou selle. C'est ça qui fait, l'Etat a mobilisé en pile mounak ekipman, li genyen pou l'mete infrastructu yo, infrastructu ke nou genyen deja yo pidyon. Yon fason pou nou ka ede production national la prenjaret. Me pou nou rive la, nou tout d'akon, genyon seri debagare pou nou anten nou sou yo. Tan kou, estabilite politik la, ki ka pemet moun vin investi, sans kè sote nan pays da iti. Epi tou, si ta pale yon ak lot, pou nou jwen nou wout chanjman tout bon vre, pou pays ya. Se yon obligasyon. Ni pa yon chwa, nou oblijit. Depi preske de mwa, mwen mande premier ministre la, pou li demare yon prosesis diyalog, e mwen kouen nou preske rive nan mouman, pou li komunike moun premier rezultat. Fwem ak sem senatè, ak deputè. Tan kou, nou tout konen. Anè sa, se yon anè eleksyon. Se poutet sa, map mande nou vote prese prese, lòa elektoral la, ak lòa organik, ka EPA, pou nou pa anretat, nan organizasyon eleksyon. Bidje 2018, 2019 nan, nan men nou. Bidje ya nan men nou tou. Mwen te men konvoke nou, an sessyon ekstraordinèp, pou lòa sa re. Malerèzman, nou pa gen tan vouti. Mwen te men de premier ministre nan, pou mette ampil laksan sou investisman sosyal yo, nan bidje ya, ki pral pèmèt nou repond, ak atant populasyon. Senatè, députè, pèm pa isyen. Pou gouven man nan, ka amelyore kondisyon sosyal yo, chanje jan moun ap viv nan peyi, fok nou kontinye aplike prinsip pou l'Etat depose mwens, bay plis servis, renfose institisyon yo, rentre plis la jan le tout citoyen randwi de waz sivik yo, ten kou, peye taks, ak impou. Jodi ya, map salye tout moun ki honet nan peyi sa, ki peye taks, ki respekte la loi, ki fe travay yo ak devoy yo. Anè 2019 la, napman de tout moun kap fè biznis, peye, sa re peye l'Etat. Napman de tout moun ki gen kay, peye empou lokatif, yon fason pou meri yo, kabay bon jan servis, a moun kap viv nan konminyo. Onorab palman te, map souete nou yon bon ane travay, pandan nap sonje obligasyon nou tout, nan toa pou voa l'Etat yo, sel sa nou gen rom obligasyon, se bay rezintat. Mwen vene pale, pou voa exekutif, pou voa legislatif, pou voa judisyen, nou tou le toa, nou goun gren obligasyon, pou nou bay rezultat. Nan lan moun yon pou lop, se ak fwe aisyen, nan serenite, nan la pe, nan tranquilite, menm le nou pa nan menm pati politik, oubyen, nou pa nan menm klas sosyal, oubyen, nou pa gen menm koule, nou oblije fe yon chen solidarite, nan tende yon lo, nan kompren yon lo, nan travay yon ak lot, nan lemen yon lo. Se sel fason, pou nou kamete peyi nou, a yiti, nou tout ki la, nou remen, sou out chanjman, nou tout li re. Li pap jaman le sou out sa, nan ring rang, nan yon ray lot, nan yon, ap bak pou fe kousou lot. Mwen souwete tout palman te, yon bon ane travay, yon ane, kote, si yon loa kap soufwi, yon ka vote, si yon loa ki poko depose, yon ka depose, si yon yon loa, tou, nap, met ansam, pou nou mette yo sou plas, pou nou kapab, vote bon jan loa, pou peyi da yiti. Viv pepahisyen ki bay pou voa, pou voa sa, ke nap exerse ki mette nou nansal sa, ansam. Se pepahisyen ki bay, c'e sa kwe jo diya nou tout kalan nansal sa. Vive pep sa, vive haiti, mesi wou atasun. Aplausos. Aplausos. Mettez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, font-ils déplacer devant tribune. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Sans plus tarder, je vais inviter à nouveau les deux vice-présidents du Sénat et de la Chambre des députés à raccompagner leur excellence le président Jovenel Moïse et la première dame Martine Moïse au salon diplomatique. D'abord, le président et la première dame. Sénateur Sildor, député Kareb Dira. La sénatrice Jeudon Numa, Étienne, et la députée Raymond Rival à vouloir, bien sûr, de bien vouloir accompagner le premier ministre au salon diplomatique. Le député Rival Le député Rival Le député Alfredo, s'il vous plaît. Ah bon, la députée est là. Merci. 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 Dernier point à l'ordre du jour. Ferme-t-il la séance en Assemblée nationale. Avant, bien sûr, de clore cette séance en Assemblée nationale, j'invite donc le sénateur Naoum Marcellus et le sénateur Jacques Saint-Louis à raccompagner le président de la cour de cassation du CSPJ au salon diplomatique. Merci. L'ordre du jour étant épuisé et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés L'ordre du jour étant épuisé et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les lois de la République je décorre donc lever la séance en Assemblée nationale. Voilà amis téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti. C'est la fin de la séance à 6h03 c'est Cougna séance en Assemblée nationale l'arrivée dans Boutil on séance en Assemblée nationale qui t'est prend un petit temps pour démarrer par rapport à la situation qu'on dé connaît qu'on dé décrit qu'on dé vive mais qui t'est finalement démarré et on séance avec 9 points t'es gagné lecture des articles 92 et plusieurs premier ministre premier ministre Jean-Henri nationale. On séance j'en dé qui t'est conforme sacramentel si ce n'est que parti Assemblée nationale c'est ça qui t'est constitué menu séance en Assemblée nationale jeudi qui donc Palman reprend fonction Md Palman on m'a parlé de particulièrement Chambre députée parce que c'est yo qui t'est en vacances puisque nous connaît le Sénat république la chambre députée rentre de vacances et session ordinaire pour année législative 2019 la première session la première session démarrée nous pour que nous suive nous même au niveau de la télévision nationale d'Haïti yo même yo suive activité que le Parlement pour le mener pendant session ordinaire qui about deuxième lundi du mois de mai merci à tous amis téléspectateurs téléspectatrices qui t'est fait choix je pense mesdames de mesdames de mesdames sur Bostardjon nouvelles qui t'attend messages qui t'attend abonnez-nous sur Bostardjon Aïsou Bostardjon chanel et avion toute sa de mise yes abonnez-nous sur Bostardjon mesdames et mesdames et messieurs dans notre net Ali n'a pas abonnez-nous qui m'on Bostardjon chanel qui mou nous pour tout tout la Ome me par son m Sous-titrage FR ?